salut tout le monde on se retrouve pour le test et la découverte du jeu dans le match battle chronicle du coup le jeu est sorti le 24 août à 5 heures du matin du coup il ya déjà eu des personnes qui l'ont testé et je peux me baser sur leur avis mais il y en a ils ont été très très mécontents du système économique du jeu il y a un énormément imminence in shadow et du coup on verra ce que ça va donner après avoir fait le tuto le système d'invocation s'ils ont gardé le même système d'invocation avec les trois justement type de recrues et si le jeu vaut la peine sur le long terme d'être joué d'ailleurs hier dans ma vidéo j'ai bien j'ai bien fait de ne pas préciser justement le connu parce que nous ont pas montré grand chose en dehors du mode histoire et en dehors du mode cop du coup j'ai vraiment très très fond là dessus la critique va être sévère parce que parce qu'il le faut il le faut c'est bien de sortir des jeux sur des licences on va dire moyennement connu en europe et en global enfin en global est très très connu au japon mais si c'est là que pour faire de l'argent et sans forcément écouter les les anciens les anciens fans des anciens jeux que ce soit une un style shadow que ça soit naruto du vaut ninja tribes que ça soit ragnarok ou autres bien sûr ou autres licences qui ont quand sur lesquelles on a pu tester que ce soit rose etrokara ou autre et qui ne se base pas sur les avis concernant leur système économique mais tout simplement la critique sera extrêmement violente ok c'est parti bon on a vu que là c'était pas la qualité max enfin je crois bien bien sûr je vais pas vous mettre tout le tuto va être non sinon que la caméra est améliorée c'est cool on voit un peu les premiers aspects du gameplay si si tout a été bien pour finir à améliorer comme il le faut mais au vu de ce qu'on a pu voir dans les différentes vidéos ont été justement publié pour en semaine avant le déploiement du serveur et là il me demande d'escriver j'ai pas assez d'escrive du coup on a le droit qu'à une seule esquive une seule esquive toutes les 5 secondes on va changer la qualité qui est du coup voici voici le fameux et faille pour justement choisir sa formation et son groupe de personnages que l'on souhaite jouer ils ne laissent pas esquiver en fait ils nous apprennent comment utiliser les supports les assistants plutôt le bizarre un peu le système d'escrivain je sais pas si j'ai mal esquivé ou si c'est un peu trop tôt là par contre une esquive toutes ces 5 secondes t'es un peu abusé t'es vraiment abusé normalement la moyenne ça c'est 3 esquives dans ce type de gameplay parce que 3 esquives pour une recharge de 4 secondes un truc comme ça 5 secondes et on va dire 5 5 5 esquives pour 10 à 15 secondes tout dépend des jeux mais une esquive pour 5 secondes un peu chaud c'est un peu chaud surtout que là on est juste au début du jeu on est sur le tuto et il ya quoi une voire deux vagues c'est à dire que par la suite il se peut qu'on ait trois vagues quatre vagues et ça va être extrêmement tendu de d'avoir une esquive justement cinq secondes ok le mot d'auto et bien nous le donne dès le début et c'est parti là il nous dit enfin nous apprennent un peu à améliorer les unités le guide c'est un masse basique et qui ressemble énormément à celui de l'éminence in shadow j'ai terminé le chapitre 1 on va bientôt pour invoquer et là je vais vous donner un peu mon ressenti pour justement vous dire si si le tuto est long ou pas parce que là pour l'instant de votre point de vue le tuto ne dure que cinq minutes mais non non le tuto ne dure pas que cinq minutes il dure 15 minutes nous sommes presque à 15 minutes de roll 1 le système économique est quasiment identique à celui de mais il s'appelle j'ai oublié son nom im nancy shadow bon on va aller voir un peu tout ça il faut 2800 pour une métier et c'est je trouve ça vraiment très limite n'est pas changer ça maintenant on va aller voir le système d'invocation s'il y a autant en fait de choses à invoquer à la il montre pas les images d'accord bon du coup là normal c'est une assure un perso je les flammes et tout normal c'est ça ça non c'est très bien après on va on va pas critiquer à bon et c'est sûr c'est nul le max et ur mais mais vraiment la qualité des animations d'invocation elles sont vraiment stylé ok je crois que j'ai drop le meilleur perso où ça commence bien je pense qu'on va garder ça donc casser la tête maintenant il faut on voit ce que tout ça on a encore quelqu'un qui a fait il faudrait drop belle à 2000 à faire non et belle n'est pas disponible 1 ok bon toujours le même problème vous voyez par eux même système système de de cristaux payants qu'on peut invoquer sur cela et du coup on n'a que ces deux portails pour commencer du coup là on a 2000 chez un vacances avec justement ce portail l'objectif c'est de drop belle soit belle toi toile et le voca soit fils ok bon là il n'y a pas leur nom ici le petit blond le petit blond bon bon bel vous savez c'est qui est le dernier ça sera lille roca qui est un perso assistant ok c'est parti coup là on a 2000 chez j'ai pas la meilleure des animations j'ai vraiment pas la meilleure des animations ça commence mal je pense pas que je drop ok une carte oh je drop la soigneuse là qui est révèle ouais j'en étais sûr ça commence mal cette histoire oh une carte en perso ah c'est une carte c'est une carte c'est dommage mais ur du coup on commence bien en soi on commence bien même si le support n'est pas n'est pas enfin le perso là le soigne la soigneuse n'est pas la meilleure dommage que je drop vraiment cassandra après on est sur un bout to drop oh là on aime bien là on prend ok 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 dès le début ok j'aurais connu la voix mais j'oublie le nom du perso ouais ok Aisha du coup normalement un deuxième même pas même pas un deuxième et et malheureusement c'est l'un des pires perso que je drop pour une animation comme ça ok 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 bon 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 après sans cache pas le système de ouais c'est ça le système de de portail payant ils font surtout leur jeu un peu énervant maintenant on va voir un peu tout ce qui concerne le système économique on a vu qu'on en va qu'on gagne 30 par combat avec le et avec les quêtes quotidiennes on en gagne 10 les quêtes aux wikis on en gagne 100 et les frais ok ça fait très 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 malin il nous faut 2800 pour nous tiens nous faut 2800 pour nous tiens et ça part très très malin le battle pass est ce qu'on gagne des tickets d'avocations là dessus alors un deux c'est quoi ça d'art ok 3 et 2 2 2 4 4 3 4 et 5 tickets d'avocations 6 7 ok ok bon pour le moment c'est pas j'ai pas envie de tirer sur le jeu mais c'est m'économique est vraiment bon calin il est en dessous de la moyenne et il y en a ils vont pas ils vont pas aimer ma critique mais le jeu le jeu va être très très niche comme éminence in shadow de ma serve garden et je pense au vu de ce qui compte sortir d'ici 2024 le jeu va être très très vite oublié j'ai pas qu'il fermer en 2024 il tiendra à deux ans mais après cela ils annonceront sûrement la fermeture en commençant par la globale et après par la version japonaise conclusion rapide pour résumer un peu ce test et cette découverte alors très très rapidement je vous donne mon avis de mon point de vue à moi le jeu ne va pas durer très longtemps premièrement parce que on a perdu la patience au vu de ce que de ce que les développeurs les éditeurs nous promesse le contenu du jeu c'est du hockey tiers les cinématiques les animations d'invocation les cutscenes etc là j'ai rien à dire c'est du 4 voire du 5 sur 5 le système économique catastrophique on est sur du 2 voire 3 sur 5 après côté gameplay on est sur du mid hockey tiers ils ont pas très bien ils ont pas développé quelque chose d'incroyable sur le gameplay les graphismes donc je le dis c'est du hockey tiers le système ergonomique sur émulateur j'ai eu 3 crashs et 2 freeze en l'espace de 25 minutes de jeu du coup on est sur du 3 sur 5 système ergonomique pour la version mobile j'ai demandé à des potes qui étaient justement sur les dernières versions de portable et android principalement sur android on est à du 3 sur 5 également et du coup globalement on est sur du 3,5 sur 5 et au fil du temps je pense pas que ça va se régler parce qu'ils perdront davantage de joueurs parce que le jeu n'est pas en français le jeu il a un système économique très bancal du coup on gagne très très peu de sous très peu de crissons d'invocation le gameplay reste très basique les serveurs sont instables vous avez des crashs la qualité du jeu reste vraiment du 2020 et non du 2023 c'est pas un jeu nous gêne pour téléphone et malheureusement ils sont en train de se tirer une balle dans le pied pour cette nouvelle pour ce démarrage 2 et pour ce lancement de jeu voilà ce sera tout pour cet avis là c'est parti